Bonjour, je suis Raoul El Idrissi, étudiante en deuxième année à l'Ecole Centrale Casablanca. Actuellement, on est en train de suivre des cours intitulés « Innover pour entreprendre en Afrique ». Ces cours ne sont pas uniquement axés sur tout ce qui est machine learning ou encore intelligence artificielle, mais axés aussi sur le travail en groupe, c'est du soft skills, du case study. Et on a eu l'opportunité de travailler avec non pas uniquement des ingénieurs, mais aussi des profils de business, des étudiants de l'ESSEC, ce qui nous a permis de développer pas mal de compétences. Le programme a été créé entre les étudiants de l'Ecole Centrale Casablanca, qui étaient ingénieurs, et les étudiants de l'ESSEC, qui étaient plus avec une background de business. Et le purpose de l'Ecole, c'était de permettre aux étudiants d'avoir des étudiants de l'Ecole Centrale Casablanca, ce qui est souvent nécessaire quand vous travaillez, en particulier sur un projet de start-up. Nous avons aussi voulu les étudiants de l'Ecole, qui vont vraiment passer le processus de construire un projet, et de leur permettre les étudiants de l'Ecole. Et tous ensemble, nous voulions les étudiants de pouvoir assurer comment difficile il était de construire un projet, mais aussi comment intéressant il était, et de leur donner l'opportunité de le faire la première fois. Donc, si ils veulent le faire une autre fois, ils peuvent éviter de faire des erreurs, comme un jeune entrepreneur. Écoutez, on a assisté à une soutenance avec des groupes extrêmement divers dans leurs projets, dans leurs intentions de mise sur le marché de propositions autour de l'intelligence artificielle et de l'aide à la décision. Moi, je retiens la diversité, le sens que les étudiants ont voulu donner à ces propositions, notamment pour le continent africain, face aux grands sujets qui le préoccupent, le réchauffement climatique, l'agriculture, l'artisanat. J'ai trouvé que c'était extrêmement innovant. Ce qui m'intéresse le plus dans cette coopération entre l'ESSEC et Centrale, c'est la mixité des regards, la mixité des profils, entre des approches d'ingénierie, des approches plus business, des origines culturelles des uns et des autres qui permettent d'avoir une complémentarité de point de vue. Et c'est ça qui fait la force de l'exercice auquel on a assisté ce soir. J'ai vraiment aimé travailler dans la chaîne, avec différents profils et planssets, avec des étudiants et des étudiants des étudiants. J'ai pensé que c'était très utile, et j'ai appris beaucoup de skills, surtout des soft skills, que j'ai pu utiliser dans ma vie professionnelle et dans le prochain step. Cette course était très spéciale et bénéficial pour moi. J'ai vraiment aimé cette course parce qu'elle m'a donné l'opportunité de travailler sur un projet d'entrepreneuriat. Dans un petit peu de temps, c'était très difficile, mais nous avons fait ça. Je suis très heureux du travail que nous avons fait avec mon équipe, qui était composé par différents profils, des engineers et des business profils. C'était une grande expérience pour nous rappeler. Ces jours, nous avons une course qui s'appelle l'Innovation pour l'entrepreneuriat dans l'Afrique. Nous avons vu beaucoup d'interessants intéressants dans cette course, qui n'ont pas seulement concernant l'entrepreneuriat et l'application dans l'entrepreneuriat, mais aussi comment créer un très succès pour le start-up, comment travailler dans une équipe, comment utiliser l'empathymap, l'intelligence d'emotional, comment coopérer en order pour être successful dans le start-up. Et, bien sûr, nous avons eu beaucoup de techniques techniques pour comprendre comment l'entrepreneuriat et l'A.I. de l'A.I.